Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 31 août, le dernier jour du mois d'août. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? On va tout de suite aller droit au but. Je vais vous parler de la condition solaire, du soleil qui est dans le ciel. En ce moment, il est dans le signe de la Vierge, il est encore dans le premier décan, mais il va en sortir. Bon anniversaire mes Vierges, c'est votre mois, c'est votre tour. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Plein d'énergie, plein de vitalité, l'influence solaire, celle qui nous tonifie, qui nous apporte cette force, cette volonté, cette capacité à voir le bon côté des choses, cette énergie naturelle, pour qui est-ce qu'elle est optimale cette semaine ? Et bien encore les mêmes, vous allez me dire, mais toujours mes signes de terre qui sont les gagnants, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et puis les deux signes qui sont associés, qui sont 60 degrés en amont en aval, qui bénéficient de ce qu'on appelle les sextiles, les mêmes aspects protecteurs, et qui est à 60 degrés en vent, mes vierges, mes cancers, et à 60 degrés derrière, mes scorpions. Vous cinq, c'est la super période en matière d'énergie, de vitalité, d'assurance, de confiance en vous, de capacité à puiser dans vos ressources un potentiel nettement plus important que d'habitude. L'idée, c'est d'avancer, de voir devant ce qui se passe, de puiser le positif, d'échanger, d'envoyer du positif. On vous renverra du positif, c'est un mécanisme tout bête, mais ça marche très bien. Bref, vous cinq, super période. En parallèle de ça, moi j'aime bien regarder les outils qui sont autour. Les outils qui sont autour, c'est Mercure, comment on communique, Vénus, comment on aime, et Mars, comment on bouge. Mercure, cette semaine, il est encore dans le signe de la Vierge. Il arrive à 20 degrés, il va donner un petit coup de pouce au deuxième, troisième des camps, des mêmes que tout à l'heure. C'est encore accentué. Donc, très bonne communication. La communication, c'est fondamental. J'avais lu un truc qui m'avait passionné qui disait, en général, dans une discussion, on est en cohérence à peu près de l'ordre de 90% avec ses interlocuteurs. Mais la façon dont on s'y prend pour faire passer l'information, la manière dont on articule le raisonnement, le temps qu'on va prendre pour prendre soin que l'oreille réceptive soit attentive aux bons arguments, sont à chaque fois des petites variables sur lesquelles on peut jouer pour optimiser la communication. C'est une Vierge qui vous parle. Mercure est en Vierge en ce moment. Donc, si on peut appuyer dans ce sens-là, ça marche mieux. Voilà, être bien synchronisé au niveau de l'écoute et du message au bon moment, ça marche super. Surtout quand Mercure, le mental, l'intelligence, en ce moment en Vierge, qui est dans un endroit où il est super bien, justement pour communiquer, c'est une occasion de s'approprier comment avoir deux, trois trucs pour fluidifier les échanges avec tous ceux qui sont autour de nous. Bon, excellent pour la com', on y vient. Toujours pour les mêmes. Taureau, Capricorne, Vierge, Scorpion, Cancer. Allez, c'est pas mal, Soleil et Mercure qui vous protègent. Les projets solaires, la façon de s'y prendre, Mercure, les deux dans le même axe, les deux qui vous veulent du bien, vous êtes les gagnants. Alors, pas tergiversé, il faut être clair, chacun son tour. Voilà ce qui se passe. Mais ce n'est pas tout. On va regarder Vénus. Vénus, cette semaine, est dans le signe du cancer, encore me direz-vous, mais elle arrive en fin de signe. Mercure en cancer favorise mes signes d'eau, sur le plan affectif, amoureux, relationnels, tactiles, sensibilité, perméabilité émotionnelle. Mercure dans ce signe apporte énormément d'affects, de charme et de chances par extension acquis. À mes cancers, parce que c'est chez vous, ça se passe, encore cette semaine. Mais également à mes autres signes d'eau, à mes poissons, le charme, la douceur, la gentillesse. Également à mes scorpions, on met une petite goutte d'huile dans les rouages pour que tout se passe bien. On y va en souplesse, en force, mes scorpions, en passion, mes scorpions. Mais en même temps, on met la petite rondeur pour que l'information passe de manière optimisée. C'est l'idée. Vous trois, mes signes d'eau, on est dans l'affect cette semaine. Et vous êtes extrêmement bien lotis avec cet aspect de Vénus qui vous veut du bien. Et puis également, si la planète Vénus est dans le signe du cancer, elle forme des aspects qui protègent mes taureaux et mes vierges. Donc vous cinq, période propice à créer du rapprochement, à aller vers les autres, à envoyer l'information tout en douceur, à créer du rapprochement heureux, en arrondissant les angles, en mettant en lumière ce qui marche bien, plutôt que d'appuyer sur ce qui marche moins bien. Voilà, ça marche mieux comme ça. On met en place ce que j'appelle des spirales vertueuses. Qu'est-ce que c'est que des spirales vertueuses ? C'est que quand vous avez une information à communiquer à quelqu'un, si vous commencez par lui dire c'est nul ton truc, l'autre il se ferme, c'est un blocos le truc, il n'entend plus rien. Si à l'inverse, on commence par amadouer l'oreille en quelque sorte, en disant oui, attends, ça tu fais super, ça c'est génial, ça j'adore. Peut-être que sur ce petit rouage-là, si c'était fait comme ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et là, de manière étonnante, ça rentre, mais plein pot dans l'oreille de l'autre. Voilà, c'est l'idée. Avec les liaisons en ce moment dans le ciel entre la Vierge et le Cancer, ce sont ces deux notions que je viens de citer, qui sont prépondérantes et qui marchent beaucoup mieux. Donc si ça marche dans le ciel, on est tous concernés de manière collective et à chacun de se l'approprier pour en tirer de meilleur. Tout simplement, le but c'est qu'on communique et qu'on communique dans la douceur. C'était l'idée. Après, encore une fois, je vais vous parler maintenant de l'action. L'action c'est Mars, je suis très très axé sur Mars, c'est important pour moi Mars. Mars c'est l'énergie, la volonté, c'est l'essence dans la voiture, c'est même carrément le moteur de la voiture. Donc je suis toujours extrêmement attentif à suivre ces évolutions. Or, dans le ciel en ce moment, Mars est toujours dans le signe du Bélier et dans le signe du Bélier, il est extrêmement puissant. On constatera donc, petite observation, Mercure, le premier outil en Vierge, il est au max de sa puissance. Vénus dans le signe du Cancer, elle est particulièrement bien lotie aussi. Et Mars, l'action dans le signe du Bélier, il est optimisé au niveau de l'apport en matière de volonté et d'énergie. Donc on a un ciel en ce moment particulièrement propice à ce que ça bouge et qu'on mette place toutes les chances de son côté. Que ce soit en com', en fluidité relationnelle et en aptitude à se remonter les manches pour ceux qu'en ont. Donc on y va, on avance, on attaque, on est efficace. Excellente dynamique d'ensemble sur ces trois plans. Et puis surtout, pour qui l'action est-elle bonne ? Pour mes Béliers, Béliers, génial mes Béliers, vous qui êtes fait pour agir en ce moment, c'est topissime. Mes Sagittaires, vous retrouvez le sourire, mes Sagittaires, vous allez pouvoir vous dépenser. Et enfin mes Lyons, là en ce moment, l'action est plutôt... propice. Mes Lyons, n'attendez pas de dernier moment pour vous y mettre. C'est la seule chose que je vous demande. Soyez en amont des situations, vous avancerez beaucoup plus vite et vous irez surtout beaucoup plus loin. Plutôt qu'au dernier moment, ce qui est un peu une tendance en ce moment dans le signe. Alors, formidable. Je vais repartir maintenant sur des mécaniques qui sont plus lentes. Parce qu'on a dans le ciel un tout petit obstacle qui intervient. Je vais vous demander de faire attention pour quatre segments d'entre vous. Il y a effectivement ce magnifique Mars dans le signe du Bélier. Magnifique. Mais cette semaine, il forme une sorte de petite contrarieté planétaire. La contrarieté planétaire, c'est qu'il forme dans le ciel une contrarieté avec Saturne. Saturne est à 26-27 degrés du Capricorne. Et Mars est lui aussi à 26-27 degrés du Bélier. Donc, il y a en ce moment dans le ciel un carré entre deux magnifiques planètes qui sont Mars-L'Action et Saturne-la-Rigueur et les structures. Et cette surtention entre Mars-L'Action et Saturne-la-Rigueur et les structures, en carré dans le ciel, collectivement, va potentiellement créer des petits blocages, voire des petits chocs, des petites tensions pour quatre décans que je vais vous citer maintenant. Ce sont les seuls qui doivent faire attention. Troisième décan Bélier, troisième décan Cancer, troisième décan Balance, troisième décan Capricorne. Faites juste gaffe en début de semaine, une petite tension dans l'air, elle va passer très vite. On ne s'acharne pas, on travaille sur la rondeur et la souplesse et du coup, ça fondra comme neige au soleil. C'est très rapide. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai toutes mes planètes lentes, mes planètes lentes. Que ce soit Jupiter, Saturne, ils sont toujours en Capricorne, ils sont toujours rétrogrades, c'est toujours en vacances. Que ce soit Uranus, la créativité, toujours rétrograde, c'est bon, pas de changements soudés en ce moment si on peut les éviter. Neptune, toujours rétrograde, l'intuition formidable, le feeling formidable, mais en même temps, on ne se laisse pas envahir, impeccable. Et Pluton, les angoisses, etc. Il est lui aussi en marche agra, ils sont tous en rétrograde en fait. Donc, on est moins dans des mécaniques d'anxiété, on arrive mieux à gérer les choses avec le cerveau analytique plutôt que le cerveau reptilien qui lui part en vrille quand Pluton est trop puissant. Ce sont des mécanismes archaïques qui nous angoissent, qui nous inquiètent. En ce moment, tout ça est en vacances, profitons-en. Jusqu'à la mi-septembre, on est encore protégé. Waouh, c'est pas mal. Et puis, petit clin d'œil pour mes vierges pour finir. Mes vierges, c'est votre anniversaire. Et puis, vous avez des bonnes choses en ce moment, que des beaux aspects, comme tous mes signes de terre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? N'oublions jamais, petite notion de fond, qu'est-ce que veut la vierge dans la vie ? La vierge dans la vie, c'est un écureuil. Je l'aurais appelé l'écureuil plutôt que la vierge. C'est plutôt la fourmi classigale, en théorie, statistiquement. Il y a un côté pratique. Et puis, on est dans l'axe vierge-poisson en ce moment. L'axe vierge-poisson, il a une aspiration qui est toute simple, c'est être dans l'utile. Être dans l'utile et la simplicité. Ce qui est, si on le conscientise, si on se l'approprie, un des axes dans lesquels on se réalise le mieux. Souplesse, gentillesse, simplicité et communication souple. Bien évidemment, ça va avec. Voilà. Bon, c'est une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Plein de nouveautés la semaine prochaine. Allez, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Merci pour toutes les bonnes énergies que vous m'envoyez. Pour vos abonnements, c'est super. Je suis content, la vie est belle. Et puis, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501